C'est un arbre, un gros arbre, un arbre gigantesque. Un arbre vieux, il faudrait être deux pour faire le tour du tronc, un tronc lisse et gris sombre, un tronc haut. Une frondaison épaisse, verte au fond, faite de petites feuilles rondes dont certaines trahissent déjà l'arrivée de l'automne. En ce matin, Frima, le soleil rasant projette à travers une brume une ombre sur une vieille, très vieille maison en pierre de granit. Elle est très vieille cette maison, mais le toit est encore intact. Une petite fenêtre capte le soleil du matin. La façade est à moitié bouffée par une glycine, avec des branches noueuses et musclées comme des bras d'agriculteur. Quelques grappes mauves et parfumées témoignent d'une belle arrière-saison. Sur la porte, une pancarte clouée à vendre. La maison est plantée à la lisière d'une forêt noire et propre. Sous les hêtres, l'ombre est si épaisse qu'il ne pousse des champignons que pour les connaisseurs. Devant la maison, une prairie qui n'a pas subi les assauts d'une tondeuse depuis longtemps, et criblée de pissenlits. Sur le côté, une clôture à mailles fines protège des lapins un potager, mangé par la mauvaise herbe. Seules des courges coureuses, énormes et d'un orange annonciateur, émergent du fouillis. La parcelle est encore, en ce frais matin d'automne, à l'ombre du géant. Seuls les rares promeneurs solitaires profitent du spectacle de cet arbre somptueux. Un tronc haut, la première branche est si haute qu'un escabeau ne peut pas l'atteindre. Ses pieds ne bougent plus. À tant de mètres du sol, ses pieds ne bougent plus, mais ses bras tremblent encore. Il n'est pas mort, pas tout à fait. Juillet lèche ses premiers rayons sur la façade en pierre, pleine de vie. Des rapiètes profitent des premières chaleurs et se faufilent dans les interstices. Une valériane, que Max n'a pas voulu extirper, pousse ses jolies fleurs mauves et lui, le cul sur le granit chaud de son perron, lieu fermé et plaide sur ses jambes inertes, recharge ses accus. Un chat errant, roux, adopté depuis plusieurs jours, qui vient bouffer les restes et ne le demande pas, sieste pour l'instant à côté de son ami, ami qui lui a donné un nom. Sans nom, devant ses pieds nus, les lats orangés sèchent sur une bâche couchée sur l'herbe. Des notes de piano en ivoire de synthèse, ôtées de leur clavier et peintes. Quelle nouvelle folie a secoué Max ! Et surtout, que va en penser Rose, qu'il doit passer prendre le thé vert à la menthe et le cannabis du jardin ? Max s'en fout, Max jubile. Dans le salon, au filtre, parcimonieuse la lumière du midi, les murs épais des anciennes maisons, fliqués le froid comme le chaud, le piano multicolore attend ses avant-dernières touches. La gamme aux couleurs de l'arc-en-ciel, le set magique a encore frappé. Do, violet, ray, indigo. Mi, bleu. Fa, vert, sol, jaune. Le la, sèche dehors, et le si, attend sa laque rouge. Voilà ! Quatre jours que Max s'embavait avec la clé de fa, vert, indispensable à la main gauche. Trois heures par jour, et ça ne rentrait pas. Puis, alerté par une publicité pour de la peinture dans un journal, Max s'est fait livrer depuis Limoges et sur 240 kilomètres pour un prix exorbitant et peu respectueux de l'environnement. Sept petits pots de lacs bariolés, en tout, pas un kilogramme de peinture. Être handicapé n'offre pas que des avantages. En tout cas, Max n'a rien offert aux senteurs fortes des dernières glycines. Ferme les yeux sans arrière-pensée. Il a effectué une séance de sophrologie sur son palier. vague souvenir. Une idée du DRH de la banque où il bossait pour évacuer le stress permanent dû aux arnaques quotidiennes que les employés faisaient subir aux clients et se faisaient subir avec plus ou moins de scrupules selon les personnalités. Ça n'a pas marché à la banque où Max s'est infligé une violence ultime avant de renaître de ses cendres. Et là, sur le perron, son corps lourd ainsi que ses membres valides et sa tête voyage en musique dans les sept couleurs magiques de l'arc-en-ciel. Max est serein. Il se laisse pénétrer des rayons du soleil, ce qui lui donne une autre idée, celle d'installer les panneaux solaires, car le besoin d'un frigo se fait sentir. Plus tard. Max sort sur le palier. Il aime bien ce palier, d'abord parce qu'il est de granit, ensuite parce qu'il semble tailler pour laisser passer son fauteuil et surtout la vue sur ce géant végétal, somptueux dans la lumière du soir. Max repense à ce cadeau, ce cadeau que l'on reçoit lorsqu'on n'attend plus rien. Ce bout de fille qui pourrait être sa petite-fille, cette jeunesse impertinente qui métamorphose l'intérieur de la maison, l'intérieur de soi. Max ferme les yeux et se laisse envahir par un engourdissement ravissant, tête lourde, coulaxe, torse lourd, les bras pèsent sur les guides du fauteuil, bassin frontière et puis les jambes mortes. Il n'a point besoin d'imaginer un paysage de campagne, il est sous ses yeux clos, odeur de glycine, plus diffuse et plus lointaine, tilleul en fleurs, gentille bise qui caresse la joue et qui danse avec le carillon, chant d'oiseau. Remembrance de 1881. Même sans jambes, Max frôle le nirvana. Il attendra que le frais soit plus vif pour rentrer dans sa coquille et remettre des bûches dans la cuisinière. Odeur de bois qui brûle, chaleur du bois qui brûle, éclairs qui dansent au plafond, parfums de la soupe qui mijote, chaudes même en ce début d'été. Puis il se sert religieusement une rasade de ce bon whisky, celui qui déplâtre la cervelle, celui qui fait danser les murs de pierre, celui qui le fait marcher sur l'eau. Et puis la nuit enveloppe tout et la lampe à pétrole, lampe tempête fidèle. Monsieur l'épicier rentre à la nuit tombante, mais monsieur l'épicier n'a pas fini pour autant. Décharger, nettoyer les légumes, ranger la barbake au frigo, recharger ce qui manque. Monsieur l'épicier ne note rien. Monsieur l'épicier a tout gravé dans sa tête. Drôle de rencontre tout de même que ce client en fauteuil. Monsieur l'épicier y repense en empilant les boîtes de ratatouille. C'est l'époque. Il a dû passer la nuit dans sa cave. Il a dû prendre une sacrée cuite. Mais comment a-t-il fait pour descendre ? Pensez aux quatre giroles que ma mère m'a rapportées, ce client à le bec fin, lui réservait les champignons. Tout de même, handicapé comme il est, vivre seul en lisière de forêt, drôle de type, et qu'a même pas l'électricité, doit en avoir des choses à raconter. Pour vivre ainsi, il doit avoir un passé. Passé. J'aimerais bien savoir, enfin, ranger les tomates, il y en a qui les palpent les unes après les autres, ça ne les arrange pas. Puis, monsieur l'épicier rentre dans son chez-lui, se boire un bon verre de Ferney Branca. Ça tue toutes les vermines, cet élixir-là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501